Yo les potes la forme ou quoi ? On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Alors, comme vous le savez en ce moment, il y a le petit tournoi Et il ne faut surtout pas invoquer Parce que le portail c'est une totale carotte Il y a du lourd qui va arriver pour le tournoi Et on va mater tout de suite Pourquoi vous ne devez pas invoquer dessus Alors là c'est le portail actuel donc Il n'y a que des unités du Tenkei Shibu Dokai dessus Il n'y a que des unités du Tenkei Shibu Dokai Sur le détecteur, c'est une grosse carotte Vous pouvez avoir des unités hors détecteur encore Mais le ton en gros Il est de 50% de chance d'avoir une unité du détecteur Et 50% de chance d'avoir une unité hors détecteur En gros c'est une chance sur deux C'est à dire, vous avez une chance sur deux D'avoir un SSR qui est complètement dégueulasse Voilà C'est ça Et ensuite on a le portail de l'arc enfant Qui lui aussi est assez ancien On a eu quelques ajouts avec notamment Goku, Osaru, Aji Et le Piccolo, Namek géant Mais sinon tout le reste des cartes Voilà quoi Ça fait un moment qu'ils sont sortis Je ne sais pas vous Mais moi perso j'ai toutes les cartes du détecteur Je pense qu'il vous en manque une ou deux Mais ça vaut vraiment le coup d'attendre Et je vais vous montrer pourquoi Alors ça c'est le nouveau portail sur la jappe D'une Tenkei Shibudokai Donc maintenant on a deux portails Pour les tickets nécessaires garantis C'est les mêmes tickets qui sont utilisés Pour les deux portails Donc vous pouvez choisir soit De les utiliser sur celui-ci Soit sur l'autre C'est exactement les mêmes tickets Alors bien sûr 100% de chance d'avoir un SSR Et dans ce portail là On a uniquement et uniquement Des unités du Tenkei Shibudokai Donc uniquement les unités du tournoi On a aussi le Piccolo LR Enfin la forme SSR Qu'on pouvait avoir Qu'on peut avoir En ayant un rang assez haut Au niveau du classement local Donc les 100 premiers longs Bon ça va c'est largement faisable Du coup il est dans le détecteur aussi Et on a toutes les unités Des précédents Tenkei Shibudokai Donc ça c'est le premier portail C'est le portail carotte Pour moi en gros Il n'y a pas vraiment d'unités Qui sont très très super intéressantes Il y a le Cooler Qui peut être très bon S'il a un Dokkan Parce qu'il donne quand même 30% attaque et défense Pour le type AJ Il y a le Gohan Support Qui peut être pas mal aussi AJ Mais en gros Si vous avez Ça dépend de quoi vous avez besoin Mais franchement Ça vaut plus trop le coup D'invoquer dessus Moi je trouve que ça vaut plus Trop le coup Parce que sachant que Dans le portail On a 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 14, 15 15 Et 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 On a 22 cartes En gros Vous avez une chance sur 22 D'avoir la carte que vous voulez Parce qu'il n'y en a pas beaucoup Franchement À part les Les deux Gohan Support Le reste Est pas utile Le Cooler a pas encore Le Goku Puis Super Saiyan Il était pas mal à une époque Mais là il est complètement dépassé Franchement Pour moi Le Gohan Et ses J2Tech Aussi Excellent support Donc Tout ce qui est support Le Badak aussi Tout ce qui est support Vous pouvez invoquer Si franchement Vous manquez De support Mais le reste Ça vaut pas le coup du tout Le reste ça vaut pas le coup du tout Le Goku aussi Le buff Goku Int Il est pas mal En team Super Int Enfin bref Franchement Pour compéter les teams Il y a 2-3 unités Qui sont pas mal Mais c'est pas la folie Et maintenant On va passer au deuxième Portail tout simplement Et celui-ci Il est beaucoup plus intéressant Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que les unités hors détecteur Comme avant Vous vous souvenez A l'ancienne Le portail Il n'y avait que des unités Il n'y avait pas d'unité D'unité Keshubu Dokai Voilà Tu pouvais pas les invoquer T'étais obligé de faire le tournant Pour les avoir Maintenant ça a changé Et donc on a un portail Comme avant Sauf qu'il y a des unités Sauf qu'il y a des unités Très intéressantes Sur le détecteur Maintenant Alors ici on a le détecteur On a le tapion tech Qui est une excellente unité Qui est pas encore Sur la globale Qui va arriver Donc Il a un taux de critique Sur son passif Il change les sphères de ki Excellent Juste excellent Enorme Une unité incroyable Vraiment Là on a le super Boo End Alors Qui est d'aucun d'un bout Spé farmable Donc on peut le mettre Spé 10 gratuitement Bien sûr Il a combat écharné 100% de boost d'attaque Et il débuffe la défense De l'adversaire De 50% Si il est type super C'est assez énorme De très bons liens C'est vraiment Une excellente unité Et il bloque la spé Sur son attaque spéciale Donc excellent En extrême Après on a le Godkupui Qui a eu son doken Sur la jappe Avec son doken Il a attaqué Défense plus 90% Quand il est une spé Excellent aussi Le Godkupui Goku Blupi Par contre Là on a le Godkupui Donc il est excellent aussi Il avait son doken Sur la jappe Franchement Ils sont ouf Les 3 unités Qu'il y a là Ils sont ouf Largement titulaires Dans une team divine Après on a le Bon Un peu moins intéressant Le Goku End Qui est quand même Excellent Parce que par sphère de ki Obtenu Il a un boost de 10% Sur son attaque Et 20% Sur sa défense Donc il tank sévère Quand même Et on a le Boo Tech Le super Boo Tech Qui est plutôt pas mal Il est assez sous-estimé Je trouve Parce que Il a un certain pourcentage Je crois que c'est 30 Si je ne dis pas de bêtises C'est 30 On va regarder ça Alors Oui 30% des dégâts infligés Donc Sur un boost de 120% Il peut faire très très mal Sur un boost de 120% Il peut faire très très mal Imaginons qu'il fait du Du combien Du 300 000 30% Il va vous hit du 100 000 Un peu près C'est juste n'importe quoi Et bien sûr 300 000 L'effet large Franchement Si vous mettez Spdys Etc Si vous avez quelques De goût Il peut monter A 600 700 000 Easy Donc vraiment Très bonne unité Et puis après On a toutes les unités Hors détecteurs Donc comme sur tous les portails Qu'on peut choper Excepté bien sûr Les Néo et LR Donc voilà Bien sûr Les unités qu'on peut noter Il y a le Badrack Timebreaker Qui est excellent Il y a la Kei Qui est excellente aussi Il faut Degas immense Double SP Elle a eu un Dokkan sur la JAP 120% d'attaque C'est juste n'importe quoi La Kefla pas mal aussi La Kefla Qui est excellente aussi Le Tapion Agi Qui est très bon Il y a vraiment plein d'unités Qui sont très bonnes Donc il fait bien plaisir Ce portail Et c'est pour cette raison Que je vous dis De ne pas invoquer Parce que On va avoir Un portail Uniquement avec du hors détecteur Enfin du hors détecteur Quand je dis ça C'est avec Seulement Les personnages Dans les x2 Dans les portails x2 Avec aucune unité Du tournoi dedans Qui flinguait Totalement les tickets Je trouve Personnellement Parce que j'avais la plupart Des unités Voilà Après Est-ce que c'est intéressant D'invoquer Sur le portail du tournoi Je saurais pas vous dire Ça dépend vraiment De votre box Ça dépend vraiment J'aurais tendance Ça dira non J'aurais tendance A dire non Parce que les supports Qui sont présents Ils sont excellents Mais bon Vous pouvez choper ici aussi De très bons supports Il y a aussi De très bons supports Ici Par exemple On a qui On a le On a le Thalès Int Thalès Int La base Thalès Franchement En extrême Int il est très bon En extrême aussi Il reste excellent On a le Gohan Qui est excellent Agile Donc il y a pas mal On a le Trunks aussi Franchement C'est au cas par cas Donc Après c'est sûr Que vous aurez plus de chances De choper un support Sur l'autre portail Parce qu'il y a moins D'unités dedans Mais Est-ce que ce support Vous est vraiment Indispensable ou pas A vous de A vous de décider Donc voilà la raison Pourquoi je vous ai Gardé vos tickets Moi je les garde Je les économise Franchement Le tb en ce moment Les gars Je le fais pas trop Mais on va essayer De se forcer un peu Pour essayer d'avoir Quelques tickets Et je le regarderai Pour cela clairement Si j'arrive à choper Enfin le Goku Aide un peu moi Mais en vrai Peu importe l'unité Que je chope là Je serai content Très honnêtement Je serai content Même si les trois ici Je les ai déjà Avec des doublons Ils sont vraiment Monstrueux Donc 100% Ils font café de fou C'est vraiment Franchement Le détecteur de ce portail Je le trouve excellent Excellent Franchement Il est mieux que l'ancien Avec les Goku Et ses J3 Et puis Tout au début Et après On a le portail Du Tenkei Shibudokai Mais au niveau Des unités de l'arc enfant Qui est aussi Remasterisé Alors On a l'ajout De Tenshian Int Et de Jackie Shun Donc Jackie Shun C'est le leader Catégorie Tenkei Shibudokai Donc pour toutes les unités Qui a dans l'arc enfant 70% Attaque défense HP C'est un leader Plutôt fun Qui est jouable Il scelle la SP Sur Il scelle l'attaque Spéciale Sur sa SP Il a une SP farmable Et il a un boost De 70% En attaque et en défense Donc il est vraiment excellent Après on a le Tenchi Ad Donc qui peut faire Jusqu'à deux attaques additionnelles Et qui a de grandes chances Que ça soit Des attaques SP Donc Plus Il a un boost De 30% En attaque et en défense Si je ne me trompe pas A chaque fois qu'il lance une SP Vous pouvez lancer jusqu'à 3 SP par tour 90% pendant 6 tours Vous pouvez avoir Dans le meilleur des cas Mais vraiment Si vous avez de la chance Un stack de 180% En attaque et en défense Et ça c'est assez ouf Enfin même plus Voir plus Sur les 6 tours Si on va pouvoir avoir Du 270% Bon ça n'arrivera jamais Mais Je pense qu'on peut se maintenir A 90% facile On peut se maintenir A 80% plutôt aisément Attaquer et en défense Ce qui est pas mal du tout Et Il a une SP farmable aussi Parce que c'est le tien Avec le Tenchi Ad Du super strike A noter aussi Que maintenant Le Kami Donc Le Piccolo Daimao Donc les deux Piccolo Daimao In Tetech Deviennent des unités Hors détecteur Sur ce portail Le Goku de l'arc enfant aussi Tout ça devient des unités Hors détecteur C'est les unités Qui sont là Depuis le plus longtemps Donc si vous ne les avez pas C'est vrai que c'est un peu dommage Mais bon Moi je trouve ça plutôt bien Parce que c'est vrai Que ça fait un moment Qui sont dessus Donc ça nous laisse plus de place Là on a 4 SSR Dont 2 nouvelles Dans le détecteur Il y a une chance sur 2 En gros d'avoir une nouvelle carte C'est assez bon Une chance sur 2 Si c'est une idée du détecteur Bien sûr Ce qui fait une chance sur 4 Si vous avez un SSR C'est plutôt très bon C'est plutôt très bon On a aussi un ajout Au niveau On a nouveau Yamcha Donc ici Le Yamcha puits On a aussi un Jiro BR Alors c'est C'est pas un pute Je sais Non c'est pas un pute C'est Ah je me souviens plus de son nom Je me souviens plus de son nom Enfin bref C'est Goku enfant Elle avait affronté On a le On a l'homme Garou Donc qui se retransforme Un homme à la pleine lune Et voilà des petits ajouts sympas Qui sont assez fun Et on a aussi un nouveau Krillin Et un nouveau Un nouveau Chaozu Sur le détecteur Et une petite landfane Voilà ça fait plaisir Donc Vous avez vraiment l'occasion D'avoir des très bonnes cartes Gardez vos tickets Et invoquez plus tard C'est bon Donc voilà Une petite parenthèse aussi Il y aura ce nouveau Tenshian Et Chaozu Et l'air Qui sera obtenable Via le Tenke Shibu Dokai Je crois Ça sera le rang local aussi Un peu comme le Piccolo De mémoire Qui est assez bon Pour une unité gratuite Attaque et défense Plus 100% Sur tous les types Sans OSF Sur sa spé ultime Un fils de dégâts Chigantes 25% de chance Détourgé en ennemi C'est plutôt pas mal Et lorsque tu lances une spé ultime Il a attaque et défense Plus 10 000 C'est correct C'est assez correct Pour une carte gratuite Je trouve ça Je trouve ça très bon C'est assez fun Donc Pour faire des petits teams sympas C'est plutôt bon Après c'est vrai Que c'est pas le LR Qui va casser jeu Mais voilà Ça fait plaisir quand même Donc voilà pour cette petite vidéo J'espère que ça t'a plu frérot Donc A toi de voir après Si tu veux invoquer ou pas Moi je pense que Franchement c'est du gâché D'invoquer maintenant Faudra attendre un peu N'hésite pas A lâcher un petit pouce bleu Si t'as aimé la vidéo Si elle a pu t'aider A t'abonner Activez les notifs Si les notifs Un bug apparemment des fois Donc n'hésitez pas A désactiver les notifs Et à les remettre Si vous l'avez déjà fait Et puis Je vous dis à la prochaine Ne vous inquiétez pas En ce moment je suis chaud On va carburer D'ici deux jours Il y aura une nouvelle vidéo D'ici là je vous dis A plus tard Portez vous bien Ciao ciao